... Nous sommes donc très touchés ce soir, vous l'imaginez, par ce qui s'est produit ce matin. Nous sommes sous choc, nous sommes tous, comme le disent les réseaux sociaux cet après-midi, nous sommes tous des Charlie. Ce matin, vous le savez, la rédaction de Charlie Hebdo a été prise pour cible par des terroristes. Au moins 12 personnes, des journalistes, des dessinateurs, deux policiers ont été froidement abattus. Plus d'une vingtaine d'autres ont été blessés. Au Club de la Presse, on a souhaité ce matin, dès l'annonce de l'attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo, organiser un rassemblement pour témoigner à la fois de l'horreur que suscitait chez nous, journalistes, cet attentat ignoble, et puis aussi notre solidarité avec les victimes, avec leurs proches, et aussi insister sur la défense des valeurs qui sont attachées justement à la liberté de la presse, parce que lorsque l'on fait un attentat comme celui qui a été commis ce matin dans les locaux d'un journal, d'un organe de presse satirique, on s'attaque à un symbole, on s'attaque vraiment, on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque aussi à la démocratie, à la circulation libre des idées et au débat. Et c'est ça qui a cherché à être touché ce matin, et c'est formidable que dans toute la France, au même moment ce soir, dans une centaine de villes, il y ait des rassemblements comme celui-ci, qui montrent que les citoyens, les lecteurs, les démocrates, se réunissent, se retrouvent sur des valeurs essentielles pour dire non à la barbarie tout simplement. Parmi les victimes, on dénombre des dessinateurs emblématiques du journal satirique, Cabu, Charb, Volinsky, Tignous, le chroniqueur bien connu des auditeurs de France Inter, Bernard Maris et beaucoup d'autres encore dont nous ne connaissons pas encore les noms à l'heure où je vous parle. Nous éprouvons tous ce soir un sentiment absolu de tristesse et d'horreur. L'attentat contre Charlie Hebdo est un acte d'une effroyable barbarie. Il plonge dans le choc l'ensemble de notre pays. Douze personnes ont trouvé la mort. Certaines autres victimes sont dans un état très critique. Toutes nos pensées vont en ce moment vers elles, vers leurs familles, vers leurs proches. C'est la République qui est attaquée aujourd'hui. Elle est frappée dans sa liberté. Les journalistes et les caricaturistes qui ont été lâchement assassinés l'ont été pour le seul crime d'avoir exercé leur métier. Ils l'ont été pour avoir toujours refusé de céder aux fanatiques et aux barbares. La République est menacée aussi dans sa sécurité. Deux policiers sont décédés dans l'exercice de leur mission. Aux forces de l'ordre qui sont actuellement mobilisées partout en France pour assurer notre sécurité et pour traquer les auteurs de cet attentat terroriste, nous voulons dire notre soutien indéfectible. Face à la barbarie, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Le rassemblement de tous les Français. Le front de tous les Républicains. L'unité d'une nation qui ne renoncera jamais à ses valeurs. Ce soir, la République est en deuil. Mais plus que jamais, la République est notre combat. Un combat pour la tolérance. Un combat pour la fraternité. Un combat pour notre liberté. Oui, ce soir, nous sommes tous chargés. J'ai tenu à me joindre à vous ce soir parce que le moment est grave. Il est grave parce que douze de nos concitoyens ont été lâchement assassinés ce matin. Au nom du gouvernement, je veux d'abord saluer leur mémoire. Mes pensées vont également à leur famille et à leurs proches. Le moment est grave parce que cet attentat visait deux institutions qui sont au cœur de notre démocratie. La presse et les forces de sécurité. Le président de la République s'est immédiatement rendu sur place pour témoigner de la solidarité de la nation. Avec le gouvernement, il a ensuite donné des instructions pour que toutes les mesures soient prises pour renforcer la sécurité de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. J'ai demandé aux services de sécurité de mettre immédiatement ces mesures en oeuvre. L'ensemble des services de l'État est mobilisé ce soir. Cette mobilisation est partagée par l'ensemble des collectivités et des institutions qui accueillent du public. Mais cette mobilisation doit également être celle de chacune et de chacun d'entre nous. Il appartient en effet à chacun d'être vigilant pour lui-même et pour les autres et de ne pas hésiter à signaler aux autorités tout événement inhabituel. L'objectif des assassins qui ont frappé aujourd'hui est de créer la panique. Il ne faut pas céder au chantage de la peur. Notre rassemblement de ce soir fait partie de ce combat contre la barbarie. Merci à tous. Je vous propose quelques instants de silence et on pourra poursuivre ensuite nos échanges. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci à tous. Le jour de Noir est arrivé Contre nous de la tyrannie Les tendards semblant élevés Les tendards semblant élevés Attendez-vous Dans la récup Des féroces soldats Qui viennent jusqu'à l'intérieur Qui viennent jusqu'à l'endroit Et qu'aujourd'hui Ne puissent être pas mal Nous s'en ferons, nous attendons la cerise, les cœurs aux filiales, les ailes seront tous en paix. Marchons, que les centaines de chers, les amours du domaine de l'Ottawa. Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans et je suis une citoyenne de Rennes. Comment vous réagissez face aux événements de ce matin ? J'ai été choquée, attristée, très 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 triste et abasourdie. C'est pour ça que je suis venue ici. En fait, c'est malheureux pour la France, pour les Français et pour nous-mêmes les étrangers. Vous voyez, en fait, c'est mal vu. En fait, ce ne sont pas de vrais musulmans qui font ça. Dans l'islam, on ne tue personne, on ne tue ni les enfants ni quelqu'un. C'est dommage pour la France. En fait, j'ai appris la nouvelle en étant complètement atterrées par autant de violences, juste parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas faire de caricatures, rien. C'est quand j'ai su qu'il y avait un rassemblement, je suis venue tout de suite. Donc, je suis atterrée par autant de violences, par cette barbarie. Et je pense aux victimes et je pense aux gens qui font un travail extrêmement important. Et voilà, donc c'est juste spontané. Moi, je ne sais pas si c'est une question de ce que je pense ou pas, mais c'est l'incrédulité qui reste de ne pas comprendre et de ne pas réaliser vraiment encore. Pour moi, ce que j'en pense, c'est que c'est quelque chose d'horrible, juste parce qu'on interdit une sorte de liberté. Et c'est surtout ça, enfin, pour le moment, c'est ce que je pense. Et après, ouais, c'est toujours le fait de réaliser ce qui vient de se passer qui est surtout difficile, en fait. En fait, je trouve ça complètement con. Voilà, je trouve ça, c'est complètement débile de tuer des gens pour du dessin, quoi. Et pour vous, ça vous a vraiment choqué ? Oui, parce que moi aussi, je fais du dessin satirique et tout. Je fais même dans le dessin publicitaire et même si je suis anonyme, je donne dans ce genre de dessin et puis j'aime beaucoup, quoi. Ça permet de s'exprimer autrement. Voilà, c'est une pression. Voilà. Voilà, c'est une pression.